Les institutions de la République Les institutions de la République, aux côtés du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Dimba, ont rendu hommage à la mémoire du président Omar Bongo-Dimba, qui nous a quittés le 8 juin 2009. Ces cérémonies commerciales ont eu lieu au Mont-Golet qui lui a été dédié à Franceville. A cette occasion, le plan de la République a salué l'heure, a conduit par son illustre aux prédécesseurs. La paix, la stabilité et le réunement international du Gabon resteront gravés comme des points-clés, entre autres axes forts, de l'héritage du président Omar Bongo-Dimba pour notre pays. Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, un conseil des ministres s'est tenu le mardi 7 juin dernier sous la représentation de son Excellence Ali Bongo-Dimba, président de l'Évée du chef de l'État. À l'issue de ce conseil des ministres, un certain nombre de textes ont été adoptés et des décisions importantes ont été prises. Parmi les textes adoptés, il y a la loi de finances rédificative 2022. L'adoption de cette loi de finances a été rendue nécessaire par les évolutions macroéconomiques liées notamment à l'actualité mondiale marquée, entre autres, par la crise russo-ukrainienne. Au terme de ce projet de loi, on peut retenir les principales articulations suivantes. L'augmentation de la prise en charge de l'assurance maladie au profit des Gabonais que nous m'avons fait. Ce qui veut dire que la contribution spéciale sur l'érité qui est allouée à l'un des fonds, le fonds 3, qui finance donc la prise en charge par la CNAMGS des Gabonais et du monde préfère, c'est une contribution qui, à l'instar de la TVA, voit son niveau évoluer en fonction de l'évolution de l'activité économique, son niveau d'encaissement. Ainsi, dans l'objet rectifié 2022, elle est évaluée à 33,5 milliards de francs CFA contre 25,339 milliards de francs CFA en 2021. En 2022, le taux de croissance attendu du PIB est de 2,8 % par rapport à 2021. Ainsi, du fait de cette progression, l'activité économique et partant des transactions qui vont avoir lieu au niveau d'acquisition des biens et services, l'on s'attend naturellement à une hausse de la contribution spéciale de solidarité. En deuxième lieu, le projet de valet finance maintient le soutien au prix des carburants et de la farine. En troisième lieu, s'agissant des infrastructures, le gouvernement va poursuivre la mise en eau de la transcarbonaise dans le cadre de l'accélération et de la transformation. En quatrième lieu, il y a la poursuite de la prise en charge des coûts de restructuration des entreprises et des établissements publics. Ainsi, s'agissant donc de cette loi de fonds applicatifs et du budget d'État, les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadre macroéconomique et budgétaire sont à été comme suite et c'est un rappel. Une production pétrolière de 10,7 millions de tonnes métriques en recul de 2,1 % par rapport à la loi de finances initiales. Un clé du baril du pétrole gabonais à 80 dollars américains en hausse de 33,3 % par rapport à la loi de finances initiales 2021. Les exportations de manganèse de 9,1 millions de tonnes en hausse de 4,9 % par rapport à la loi de finances initiales. Je voudrais maintenant prendre un petit moment pour expliquer les raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de maintenir la subvention à un certain nombre de prix de d'envers et de d'envers en nécessité. D'abord parce qu'il y a une inflation qui a des causes et des conséquences. Au titre des facteurs qui amènent à cette inflation, il y a le reprend de la demande mondiale à l'issue des confinements imposés par la pandémie du Covid-19 et le conflit Andalus et l'Ukraine. Ces facteurs ont conduit à une augmentation des frais d'approche, frais maritimes, assurances, frais financiers, et des coûts d'achat, la réfraction des produits et comportements spéculateurs qui ont davantage alourdi les prix pratiqués localement. Il faut savoir que dans la zone euro pour 2022, l'inflation se situe entre mars et avril à 7,4 %, lorsqu'au Gabon, elle est à 3 %. Et de ce point de vue, le gouvernement a décidé de mettre en place une politique de maîtrise de l'inflation, demandée de maîtrise de la hausse des prix. Donc dans le but de contenir les effets de la flambée des prix d'envers et de la première nécessité, le gouvernement a mis en place une politique dédiée. La stratégie consiste notamment à subventionner le blé et les produits pétroliers, à défiscaliser les produits de dispositifs de la vie chère et à maintenir la mesure de gratuité du temps propre urbain adopté dans le cadre de l'accompagnement des populations dans la riposte anti-Covid-19. Pour mieux apprécier l'effort budgétaire en la matière, il est utile de noter premièrement, s'agissant du blé, que le gouvernement a consenti une subvention de 7 milliards de francs CFA par le financement d'efficacité de 2022 dans le but de maintenir le prix de la baguette de pain et de l'œuf à 125 francs CFA. Concernant les produits pétroliers, le maintien du prix du litre à la pompe à 585 francs CFA s'agissant du gazole, alors que le prix réel devrait être à 800 francs CFA. À 605 francs CFA s'agissant de l'essence au lieu de 760 francs CFA. À 450 francs CFA pour le pétrole de l'entente au lieu de 605 francs CFA et à 5950 francs CFA pour la bouteille de gaz de 2,5 kg au lieu de de 13 200 francs CFA. Ce qui engendre une subvention mensuelle de plus de 23 milliards de francs CFA. En d'autres termes, s'il n'y avait été décidé par le gouvernement d'orttroyer une subvention sur le blé, le prix de la baguette aurait considérablement augmenté. Il en est même pour les prix du pétrole à la pompe tel que ça vient d'être appelé. Et de ce fait, vu l'envolée des prix, le niveau mensuel de dépenses est situé à 41,5 milliards de francs CFA. S'agissant des produits de première nécessité, l'État consentit depuis 2012 et jusqu'à maintenant une exonération des droits de taxes, des droits des taxes à l'importation des produits alimentaires de première nécessité consignés dans la mercuriale qui est rendue publique par le ministère de l'Économie. Cette défiscalisation a entraîné une paire de recettes pour l'État sur 10 ans de 340 milliards de francs CFA, soit une moyenne annuelle de 33 milliards de francs CFA. Nous pourrons revenir sur ces éléments lors du sujet de questions-réponses si vous le voulez bien. Mais l'État n'a pas fait que subventionner. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour que nous soyez moins dépendants des importations et c'est pour cela que cette entreprise structure doit être réhabilitée et on parle ici notamment de la réhabilitation à poursuivre du chemin de fer pour faciliter l'évacuation des produits agricoles et des droits alimentaires mais aussi l'expédition des produits de l'économie vers l'intérieur du pays vient de demain pour la Transgabonaise. Mais l'État a également balancé la deuxième phase du programme de Rennes et il va poursuivre la construction des centres d'infrastructures c'est le cas dans le domaine de la pêche des centres de pêche de Franceville Gouveau-Bitch Magougou Mayumba et Mouila déjà construits et cela va se poursuivre. On a également parlé de l'industrialisation de la filière de tombe. Ce sont des actions qui ont vocation à accroître notre production intérieure au niveau alimentaire et à moins dépendre des importations. S'agissant du ministère de la Santé et des Affaires Sociales d'importantes décisions ont été prises concernant notamment la CNSS et la CNAMGS. Il s'agit d'abord de trois projets de texte. Le premier projet il s'agit d'un projet de décret qui porte dissolution du conseil d'administration et cessation des fonctions des membres de la Direction Générale de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Le second texte c'est un projet d'écret également qui institue une administration de l'eau usoire à la CNSS. Et le troisième toujours un décret qui institue un comité de surveillance et le contrôle des organismes de protection sociale. Ce sont des décisions qui ont été prises compte tenu d'un certain contexte et sur lesquelles mon collègue docteur qui pratique au bien nom de la santé et les affaires sociales pourra revenir tout à l'heure de manière plus précise. Mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir et qu'il va être des décisions puissent par le gouvernement c'est effectivement la dissolution du conseil d'administration de la CVSS l'association des fonctions des membres de la direction générale la mise en place de cette administration provisoire pour 12 mois et l'institution du comité de surveillance. L'administration provisoire a des missions précises qui sont déterminées tout à l'heure et les raisons pour lesquelles tout ceci a été amené sur la table du gouvernement pour décision. C'est naturellement la nécessité pour l'État de préserver cet outil essentiel pour continuer à remplir sa mission s'agissant notamment des paiements des pensions de retraite pour nos compatriotes qui ont consacré une partie de leur vie à servir l'État ou dans le privé ou dans le para-public et qui naturellement ont des droits et l'État garantit tout cela d'où ces décisions qui ont été prises. La même approche concerne bien sûr la CNAMGS s'agissant des outils mis en place notamment du comité de surveillance. Voici, mesdames et messieurs, les principales articulations de notre point de presse de ce jour et nous sommes à votre disposition en collègue et moi pour répondre à vos missions. de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada